Comment ça va ? Moi ça va, c'est à toi qu'il faut demander, non ? Ça va comme après avoir 45 minutes de massacre en fait. Anne-Laurence Pétel, députée Renaissance, sort tout juste de la projection. Son collègue du même groupe, Eric Bottorel, lui a refusé d'y aller. J'avais envie de savoir pourquoi c'est quelque chose qui ne t'a pas intéressé en fait. Mon point de vue, ce n'est pas que je n'étais pas intéressé. Moi je ne crois pas que la force de la preuve apportée par l'image change en quoi que ce soit la façon dont les gens... Mais non, on n'a pas eu besoin des images du Bataclan pour savoir ce qu'étaient véritablement les attaquants du Bataclan. Encore une fois, il s'agit des juifs. Ils sont venus tuer des juifs. Ils sont venus tuer des juifs. Et je pense que c'est différent. On peut prendre Mohamed Mera, parce qu'on avait besoin d'avoir et d'exploiter ce qu'il avait sur lui comme matériel en captation d'images pour se rendre compte que Mohamed Mera était une raclure et une saloperie. Donc on doit, au regard des actes antisémites qui se passent en France, dire aux gens exactement ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc c'est la course à la diffusion de ces images. Moi ça ne me dérange pas tant que je sais qui aimait ces vidéos, qui a fait cette sélection. Je suis capable de m'extraire de ça et de me dire, voilà, ce sont des images sélectionnées par une armée régulière qui intervient pour le compte d'un pays et qui vient d'être attaquée. Il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait des demandes de gens qui diront que, venant de la Palestine, il faudra diffuser des vidéos des massacres de Gaza. Et on sera bien en peine de les refuser. Deux députés, à l'image d'un pays qui se divise sur le conflit.